Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est ma fête. Alors voilà, c'est ça. Je suis pas mal grippée, je vous dirais que c'est pas un excellent début de fête dans le sens où cette nuit je me suis pas mal réveillée parce que j'arrivais plus trop à respirer et puis voilà, ça m'a un peu fatiguée. Mais bon, là je suis en train de me préparer pour aller chez une amie qui me fait dîner ce midi. Donc voilà pour ma fête. Et puis je me suis dit pourquoi pas leur faire une petite vidéo en même temps je me prépare donc je pourrais leur présenter un peu ma routine de maquillage ces temps-ci. Donc présentement je suis en train de me faire du contouring et puis j'utilise la palette, la contouring 101 face palette de chez Sephora. Donc je vous montre ça juste ici. Alors au départ j'étais un peu sceptique parce que je la trouvais premièrement très très grosse et puis bon voilà, je me suis dit beaucoup beaucoup de teintes. Bon je suis pas trop certaine, mais à force de l'utiliser je suis tombée radicalement en amour avec cette palette-là. Donc voilà, c'est celle que j'utilise pratiquement tout le temps. J'avais été chanceuse parce qu'à l'époque je l'avais pris à 20$, les temps spéciales à 20$ chez Sephora. Donc je sais pas combien elle valait avant ça, mais bon voilà, je l'ai payé 20$ et puis je pense que c'est relativement un bon deal. Mais de toute façon, je veux dire, elle est quand même assez grosse et elle va me durer longtemps. Donc voilà. Donc c'est ça, là je suis en train de me faire du contouring, je stompe. Et puis là ça va super bien parce qu'hier j'ai nettoyé mes pinceaux. Donc là ce matin ils sont tout frais, tout dispo. Ça va super bien. Je trouve ça très très agréable de se maquiller avec des pinceaux qui sont tout propres finalement. Alors dernièrement, j'ai découvert que j'aimais beaucoup plus bronzer que faire du contouring. C'est-à-dire que j'ai développé une technique différente finalement pour venir bronzer mon teint. Le contouring c'est bien parce que ça vient vraiment comme sculpter le visage. Aujourd'hui j'ai fait vraiment le visage au complet, l'éclairage est vraiment merdique. Donc on ne voit pas. C'est ainsi j'utilise un bronzer principalement au niveau des joues naturellement. Et puis je ne viens pas nécessairement sculpter le visage à cet endroit-là. Et je ne vais plutôt venir le sculpter ici. Sauf que là aujourd'hui j'ai fait vraiment comme au complet. Mais je trouve que là cet hiver avec les teints qui ne sont pas nécessairement bronzés. Je ne sais pas là. Je trouve que maintenant venir contouring, venir faire du contouring, venir faire un petit peu de réchauffement de teint avec le bronzer. Ça fait beaucoup là. Donc voilà. Aujourd'hui je vais le faire exceptionnellement parce que bon voilà. Et puis là je porte un chandail blanc. Donc je vais venir aussi travailler cette zone-là pour éviter que ça fasse un gros clash. Alors ce que j'utilise comme bronzer aujourd'hui, c'est un vieux, vieux bronzer de chez Covergirl. Donc je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui vont le reconnaître. Donc c'est vraiment dans les premiers maquillages que je me suis procuré. Il doit avoir presque 10 ans de ça. Donc voilà ici. C'était très très basique. Pardon avec la petite brosse ici en coin là. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se souviennent. Le seul défaut que je dirais par rapport à ça, c'est que rendu là, c'est vraiment difficile à aller chercher. Le produit est très dur. Donc voilà. Non, ce n'est pas très évident d'aller chercher. Donc il faut beaucoup que j'aille travailler le produit pour essayer d'avoir de la matière sur mon pinceau. Et une autre chose aussi, moi je fais du bronzer mais je ne mets pas nécessairement de blush. Parce qu'à un moment donné, avoir un arc-en-ciel en face, c'est pas trop mon truc. Donc soit que je viens faire du contouring, je vais mettre un blush. Ou soit que je vais faire contouring, bronzer ou tout simplement bronzer. Par contre, ça ne m'empêche pas de mettre un petit highlighter pour venir quand même mettre un éclat dans ce visage-là. Alors comme un highlighter, ce que j'utilise, c'est le Talk Free Mineral Wear de Fijicien Formula. Alors c'est ça ici. C'est un duo de poudre. Donc il va y avoir une poudre qui va être translucide et une poudre qui va être claire. Donc comment ça fonctionne? C'est qu'on fait tout simplement mélanger les deux ensemble. Hop! Et on vient chercher sur notre petit pinceau de la matière. Ouh! Il y a un petit poil. Alors moi, c'est un highlighter que j'aime beaucoup parce qu'il est très léger en fait. On le voit bien là. Mais je veux dire, c'est pas un highlighter où tu vas venir voir vraiment que la face reluit de partout. Moi, je vous dirais que c'est pas trop mon truc non plus. Moi, dans la vie, j'essaie d'éviter que mon visage reluit. Donc de venir en mettre une couche de trop, voilà. C'est pas trop mon truc. Donc celui-là est en poudre. Ils se font bien dans le maquillage. C'est relativement léger. Donc j'aime bien celui-là. Dernièrement, j'en ai essayé un autre de chez Pixi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose cette marque-là. Ça se vendait chez Target à l'époque. Je l'aime bien aussi, mais il est un peu plus éclatant. Donc à utiliser avec modération dans mon cas. Alors comme mascara, ce temps-ci, j'utilise un espèce de format mini de chez Lise Woitier. Alors c'est le 24h Glam Mascara. Donc voilà ici. Je sais pas si vous avez écouté mes autres vidéos sur mes achats à 100$. Donc mes cadeaux à 100$. En fait, c'est une amie à moi qui est esthéticienne. Qui s'achète beaucoup, beaucoup de maquillage. Et qui ne l'utilise pas nécessairement. Donc elle, c'est ultra sa passion. Et ce qu'elle a fait, c'est tout simplement me faire un petit sac de maquillage. En fait, elle me faisait un prix. Elle me faisait 100$ pour plein, plein de maquillage. Donc j'étais vraiment contente. Donc voilà, ça, ça faisait partie tout simplement des trucs qu'elle me laissait pour pas trop cher. Et puis quand elle me l'a vendu, bien naturellement, il était quand même pas mal neuf. Là, je vous dirais que je l'ai utilisé. Donc il n'en reste pas autant qu'il en restait. Alors voilà, c'est fait. Je sais pas si vous pouvez voir comment c'est fou. Ça définit vraiment, vraiment les cils. Moi, j'ai la chance naturellement d'avoir des cils super longs. Donc je ne mets pas de faux cils du tout jamais. Je n'ai jamais même essayé. Ça me fait un peu peur parce que je ne suis pas très technique au niveau des mains. J'aime mieux pas m'embarquer là-dedans. Donc voilà, de toute façon, je n'ai pas besoin parce que j'ai des cils naturellement longs. Mais regardez ce que ça fait, c'est juste trop fou. Donc j'adore, j'adore ce mascara-là. Alors dernière étape, l'eau rouge à lèvres. Donc c'est toujours le moment charnière. On en a tellement, on ne sait jamais lequel utiliser. On les aime tous, voilà. Donc j'en ai quelques-uns que je traîne en permanence avec moi parce que c'est dans mes préférés. Donc voilà, je n'ai peut-être pas tous voulu les présenter aujourd'hui. Mais ça ressemble un peu à ça. J'ai du NYX là-dedans. J'ai du L'Oréal. J'ai du Maybelline. J'ai du Kiko. Donc Kiko, j'ai eu la chance d'aller en Espagne. Puis je me suis procuré un rouge à lèvres de chez Kiko. Je sais qu'il y en a ailleurs en France. Mais moi, je suis allée en Espagne. Je sais que bon, c'est italien comme marque. Mais moi, bon, ça a donné que j'étais en Espagne quand je l'ai acheté. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup entendu parler de Kiko sur le net par les youtubeuses. Et puis je me suis dit pourquoi pas essayer. Puis comme on ne peut pas commander en ligne au Canada, voilà, ça me faisait un peu... Donc j'en ai profité quand je sois là-bas. Et je vous dirais que c'est pas plus mal parce que je ne suis pas fan de ces produits-là du tout. Voilà. Ça ne me fait pas tant de peine. Un rouge à lèvres, c'est en masse. Et je vous dirais que ce n'est pas dans mes préférés. Il est bien, mais ce n'est pas mon préféré. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de porter la teinte 425 Plum Paradise de chez Maybelline. Donc voilà ici. Donc Bourgogne. C'est une couleur que j'aime bien. D'autant plus que c'est ma couleur de naissance. Donc la vraie couleur, c'est rouge, hein. Mais, hein, Bourgogne, c'est très bien. Et puis c'est des couleurs qui nous vont bien. À ce qu'on dit, vos couleurs de naissance sont des couleurs qui vous vont bien au thème. Donc prenez-le pour dit. Faites ce que vous voulez avec ça. Mais voilà, je vous passe le mot. Alors voilà, c'est tout pour l'application. C'est fait. C'est une belle couleur. Elle n'est pas trop... Peut-être que la caméra, ça paraît foncée. Mais elle est un peu plus pâle quand même. Et puis voilà, je trouve que c'est juste mettre une petite couche... Une petite touche d'éclat sur les lèvres. Et c'est super comme ça. Donc voilà, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait un petit effort aujourd'hui au niveau de mes cheveux. Je les ai aplatis. Chose que je ne fais jamais ou presque. Et puis j'ai mis un petit bijou... Un petit bijou aussi là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Une tête de buffle peut-être. Mais bon, voilà. Donc juste un petit détail. Je ne suis pas quelqu'un qui porte énormément de bijoux. Mais juste une boucle d'oreille. C'est caché en plus. Donc ça va. Et puis voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle journée. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501